une bonne santé et que vous protège à vous, vos familles et à tous vos enfants grâce à la Torah que vous vous écoutez tous les jours c'est pas ça, c'est une vie où on étudie, on fixe un moment rien que la Torah peut nous protéger rien d'autre, rien que la Torah peut nous protéger et par ce shrut que vous venez vous prenez de votre temps, même le vendredi pour s'assurer sur la Torah pour être crevé à la Torah vous protégera, vous avez droit de demander à la Torah de vous protéger parce que vous la respectez donc automatiquement elle est reconnaissante elle est reconnaissante donc elle vous protège on va faire le vendredi on va faire sur la parasha donc c'est marqué comme ça vaïkra hachem el-moshé vaïkra hachem el-moshé quand je vous appelle Moshé le vaïkra, le alef du vaïkra il est petit, alef zéhira on appelle ça alef zéhira, c'est-à-dire un petit alef qu'est-ce qui est marqué là-bas on ramène comme ça on ramène comme ça dans le midrash le midrash c'est la chose suivante je vous cite on va la dire aussi regardez combien les enfants sont aimés par Hachem le Sanhedrin est parti en Galut et la Shekina n'est pas partie avec eux les Mishmerots c'est toute l'assemblée des Kohanim ils sont partis en Galut et la Shekina n'est pas partie avec eux ils sont partis tout seul le Gidah imaim que van chez Galut le Chinokot le Gidah Shkina imaim dit que le Chinokot chez le Bet Rabanne où les Talmudais Torah se sont fermés comme on le voyait aujourd'hui et qu'ils sont partis en Galut la Shekina est partie avec eux c'est-à-dire que la Shekina accompagne les Chinokot là où les Chinokots se trouvent la Shekina est là-bas la Shekina se trouve avec les Chinokots la question elle est pourquoi ? pourquoi Davka avec les Chinokots ? pourquoi pas avec les Hachamim ? pourquoi pas avec les Kohanim ? pourquoi pas avec les Sadikim ? Davka avec les Chinokots ? Et ça, c'est ce que Koshburu dit là-bas, c'est-à-dire, 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 c'est ça, comme c'est marqué, il est sorti de Batsion, et c'est quoi Adara ? C'est-à-dire la Shrina. Donc, la Shrina accompagne les Tinnokots. Lorsqu'on essaie de comprendre, le Yinyam ici, comment Koshburu, les Mahasé, il a donné, il a donné, ce Shrut au Tinnokot. On le voit, par exemple, dans le Haron à Kodesh. Dans le Haron à Kodesh, le Haron était recouvert par deux Kérouvim. Deux Kérouvim qu'on appelle Kérouv. La Gmarès demande pourquoi on l'appelle Kérouv. La Gmarès répond là-bas, Kérouvia. Kérouvia, c'est quoi ? C'est l'enfant. L'enfant veut dire un enfant. C'est-à-dire qu'il y avait deux enfants, c'est les deux Kérouvim représentés en vérité, deux Tinnokot, deux enfants, qui recouvraient le Haron à Kodesh. Et lorsque Moshé Rabbeinu devait entendre la parole d'Hachem s'adressait à lui, cette parole d'Hachem venait entre les deux Kérouvim. Donc, il fallait qu'il y ait ces deux enfants-là, d'Hachem va venir. Encore une fois, nous voyons que ça doit passer par les enfants. C'est les enfants sans Kaviyachon, le Tzimor, le tuyau par lequel nous allons recevoir la parole d'Hachem. Ça, c'est extraordinaire. Donc ça, on va essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Lorsqu'Hachem a donné la Torah, Hachem a créé le monde, il s'est marqué là-bas, Yom HaShishi Val Kula Shamayi Va Haaretz, HaShishi, il demande à l'Achim HaKadosh, pourquoi c'est marqué Yom HaShishi ? Il fallait marquer comme c'est marqué dans les autres jours, Yom Ehad, Yom Sheni, Yom Shlishi, il n'y a pas marqué Yom HaEchad, Yom HaSheni, Yom HaShlishi, il n'y a pas marqué un Eh avant. Pourquoi le vendredi c'est marqué Yom HaShishi c'est le kiddouche que nous faisons le vendredi soir, pourquoi il y a un Eh là-bas ? La Gemara répond, le Eh pour nous dire que ça fait allusion au Sissiban qui va être le jour où Hachem va donner la Torah, Yom HaShishi, ce fameux Siss, qui est le Sissiban de la Torah va être donné. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué un Eh là-bas, faire allusion au Siss. Pourquoi ? Quel rapport avec la Création du Monde et le Sissiban ? Hachem a dit, si l'Ebni Israël reçoit la Torah, le Sissiban, alors Yom HaShishi, à ce moment-là, le monde se termine, il est créé et il tiendra. Mais si l'Ebni Israël ne reçoit pas la Torah, alors à ce moment-là, le monde sera détruit. Voilà ce que le Siss vient nous apprendre à Bouda et le Eh vient nous apprendre ça. Maintenant, lorsqu'Hachem a donné la Torah au Béni Israël, et l'Ebni Israël, ils ont su combien le Olam dépend de ça. Hachem leur a dit, je ne donne pas ma Torah comme ça, je veux un garant. Quels sont les garants ? Alors ils ont dit, Abraham Israël et Jacob, Abraham Israël et Jacob sont les garants. Alors Joubou, il leur répond, ils me doivent, ils sont envers moi, tout ce qu'ils font, ils le font pour eux-mêmes, pour qu'ils puissent être au revoir de pouvoir vivre dans ce monde et dans le monde futur. On parle d'Abraham Israël et Jacob en Boudaï. Ils ne sont pas à la hauteur d'être garants de la Torah qu'on va recevoir au Monser. Le Olam, il dit, qui peut être des garants ? À ce moment-là, ils ont dit, tout l'âme Israël, tout l'âme Israël qu'il a devant toi, c'est eux-mêmes. Il dit aussi, ils sont hayavim. Ils sont hayavim pour eux-mêmes. Et Alvay, que les misotes et la Torah qu'ils vont faire, leur suffisent à eux-mêmes, à eux-mêmes, pour être zokhé, leur Olam hazeh et leur Olam abat. Alors ils demandent, qui sont les garants ? Alors là, Moucher Abidou, il ne savait pas. Après, il a dit, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Qui n'est pas hayav lecha ? Qui n'est pas hayav lecha dans ce monde ? Pour que tu ne vas pas me répondre, il me hayavim. Parce que ces hayavim, c'est-à-dire qu'ils sont hayavs pour eux-mêmes. Donc ce qu'ils font, c'est pour eux-mêmes. Qui n'est pas hayav dans ce monde ? À Kjvouri répond, les enfants ne sont pas hayavim. Quand il y a de l'ouard à Boutaï, qu'un enfant, avant qu'il arrive à l'âge de l'Aban, il n'est pas encore hayav des misotes. Donc il dit, les hayavs ne sont pas hayavis. Et alors, eux vont être les garants. Hachem, Alamakom, il s'est retourné vers les Tinnocottes. Il leur a demandé, vous êtes d'accord de ça ? Que vous soyez les garants de l'âme Israël ? Ils ont dit, les Tinnocottes, c'est quoi être garants ? Il leur a expliqué, que si jamais ma Torah n'est pas respectée, c'est vous les garants, c'est-à-dire c'est vous que je prends. Le Halein, que Dieu préserve. Que Dieu préserve, que Hachem peut envoyer des exécutifs sur les Tinnocottes, parce que les parents n'ont pas été assez garants pour la Torah. Ils n'ont pas été assez respectueux vis-à-vis de la Torah. Donc les enfants sont les garants. On voit de là, combien Rabotai, à Tinnocottes, chez le Betaraban, Rabotai, représente la garantie de toi d'Israël, et que par eux, le monde entier peut tenir Rabotai. Et que sans les Tinnocottes, Birlan, rien du tout, comme c'est marqué, comme c'est marqué là-bas, que pour l'on a, par la bouche des Tinnocottes, qui sont Evel-Pi-M, chez l'Ochata, qui n'ont pas frotté Rabotai. Un Tinnoc, sa frotte n'est pas une faute, il n'a pas de ta'at. Donc ils n'ont pas de faute Rabotai. A Bayer, Rabotai disait, que même s'il y a Iridata Dorot, ça c'est d'Afka pour les grands, il n'y a pas Iridata Dorot, chez les Tinnocottes. Les Tinnocottes, Rabotai, la Madrega, qu'ils avaient, c'est la même Madrega, qu'ils ont aujourd'hui Rabotai. C'est la même Madrega. C'est-à-dire qu'un Tinnoc, Rabotai, c'est aux parents de faire attention, de ne pas les abîmer. Un enfant, il est à l'Ochata, un enfant n'a pas de ta'at, et de bêtises dans sa tête, si ce n'est pas les parents qui leur rangent leurs bêtises dans la tête Rabotai, avec ses films, avec ses Facebook, avec ses Instagram, c'est tous ces trucs-là Rabotai qui font le balagan ici, dans le monde Rabotai. Parce qu'un enfant, il est pur. Et un enfant peut très bien s'amuser avec des choses simples, des choses propres, il n'a pas besoin de tout ça, si ce n'est pas que nous, on leur crée ses besoins à Rabotai. Donc il faut absolument nettoyer tout ça. Il faut nettoyer, les habitués à s'amuser avec des jeux instructifs. Il n'y a pas oufaché, il ne manque pas de jeux Rabotai. Et un enfant, dans sa nature, n'a pas besoin de tout ça. Boulolam l'a créé propre, pur, il n'a pas besoin de tous ces jeux Rabotai. Avec des choses très simples, un enfant peut être très content et s'amuser et être sa mère Rabotai. On n'a pas besoin de lui coller un iPhone Rabotai sous le nez, que Birlane, il n'arrive plus à se décoller de sa Rabotai. Les Khilonim, ils ont fait un test la fois, ils sont passés comme ça, ils ont fait une émission comment une petite fille Rabotai de 6 ans, elle avait l'iPhone dans sa main, elle est venue, madame lui donnait un paquet de bonbons Rabotai, un paquet de bonbons à 6 ans en cours et on jette l'appareil Rabotai pour aller courir vers le paquet de bonbons. Elle a dit, la petite, l'os et chélie, le iPhone il est à moi, je ne veux pas les bonbons. Regardez un petit peu Rabotai, la ravodazala et la maladie qu'il y a ici Rabotai. Ça c'est la pire des maladies Rabotai, pire que ce qu'on a en ce moment. C'est la pire des maladies. Donc ça c'est une chose Rabotai qu'il faut habituer les enfants à s'amuser avec des choses saines, de ne pas leur laisser les trucs entre les mains Rabotai. Ça c'est une chose. Donc pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont les garants, ils sont les garants de notre Torah Rabotai. Donc comment on doit faire attention à Rabotai de les protéger et les garder à l'Otah ? Autre chose, lorsque Moshé Rabelou a voulu écrire la Torah, il a écrit Vaikra Rabotai qui est en fait le Sefer Akorbanot. Vaikra, c'est tout le Sefer Akorbanot dans Abbé Réjit, Shemot, là-bas on explique toute la Votak-Noshim, l'histoire de l'Israël, après on passe à Shemot qui est toute la bioula de l'Israël, après on arrive à Vaikra. Vaikra est toujours avant Pessah. Pourquoi Vaikra est avant Pessah ? Parce que Vaikra représente la khana de Pessah. On va essayer de comprendre en quoi Vaikra, en quoi Vaikra est la khana de Pessah. En quoi c'est une préparation pour Pessah Rabotai ? Quel rapport ? C'est les korbanotes, on parle des korbanotes. C'est vrai que dans Pessah il y a les korbanes de Pessah, mais à part ça, il n'y a pas les korbanes de la fête, mais ce n'est pas spécial. A Shavuot aussi il y a des korbanotes, à Souchot aussi il y a des korbanotes, et tout. Moi, moi, il y a un peu de Pessah que Vaikra doit tomber toujours avant Pessah Rabotai. Lorsque, quand je vous vois, un dictateur, Moshé Rabotai, il dit, écrit Vaikra, Hachem et Moshé, Vaikra et Moshé, que je vous appelle Moshé, Moshé Rabotai, par an avant, il a écrit Vaikra, il n'a pas marqué le alef. Vaikra veut dire, la différence entre Vaikra et Vaikra, que Vaikra veut dire c'est-à-dire que il s'est adressé à lui par an avant, par an avant, par modestie de Moshé Rabotai, il est venu dire qu'il s'adresse à lui comme c'est marqué là-bas, là-bas c'est marqué Elle a voulu mettre le même langage que la Torah utilisait pour Bilaam, le même langage pour lui-même. Regardez Moshé Rabotai, il a dit, non, je ne suis pas d'accord. Tu marques Vaikra, Vaikra Kavana, destiné à toi, et Kavana, je t'appelle à toi. Par an avant, Moshé Rabotai, il écoute, il m'a que Vaikra, mais le Aleph, il écrit tout petit. Il écrit petit pour que quand on voit les lettres d'un prime abord, on dit Vaikra. Mais en vérité, la lecture c'est Vaikra parce que le Aleph, même s'il est petit, il est caché, il est caché à Bektiva. Donc c'est-à-dire que le sévère Torah, même si le Aleph, il est petit, le sévère Torah, il est caché. On peut faire des grandes lettres et des petites lettres, c'est valable. Donc va-daï, qu'on lira Vaikra. Donc ça, c'est le Anava de Moshé Rabotai. En fait, le Nyan est comme ça, Rabotai. Lorsqu'il y avait le Béta-Mikdash, et le Rabbi Améli, il va se construire le Béta-Mikdash Rabotai, nous allons reprendre la Voda des Korban. Le Korban, Rabotai, c'est signifié, comme c'est marqué Adam qui a Kérib, c'est signifié Rabotai, le moyen qu'il y avait pour l'homme de s'approcher d'Hachem. Pourquoi l'homme a besoin de s'approcher d'Hachem ? Parce que l'homme s'est éloigné. Il a fait d'Aberot, il s'éloigné. Je vous lis le Ramban. Le Ramban, il dit comme ça. Il dit que chaque partie du Korban représentait une partie du Tikkun que l'homme devait faire. Comme c'est marqué là-bas. Que l'on devait appuyer les mains sur le Korban. Ça, c'est Kéregé d'Ama'asé. Pour corriger les maassimes qu'on a fait. On devait être Mithvadé, Bépiv, Hatati, Aviti. Ça, c'est Kéregé d'Adi-Pou. Pour corriger le Dippou. Après, on devait brûler le Korban, on devait brûler les Klaiots, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à l'intérieur de Kouleh. Ça, c'est pour corriger les marchabots et les taavots. Après, on prenait les Kiraïm, les pieds du Korban, le Kouleh. Ça, c'est Kéregé d'Yadda veraglad. Les mains et les pieds de l'homme qu'on courait pour faire d'Averot. Et après, on jetait le sang sur le Mithvéa. Ça, c'est par rapport au sang du Nefesh à Adam. Pour que l'homme et Nakhinami, de cette manière-là, sente comment son couvre et son Nefesh, son sacrifié à Hachè. au Bétamigdash. Il a amené un Korban. Il voyait tout ça, Rabotai. L'homme, automatiquement, se remplissait de Hanava, de modestie. Tout de suite, sa gava était brisée. Son orgueil était brisé, Rabotai. L'orgueil, il avait encore, lorsqu'il arrivait à la porte du Bétamigdash, avec sa vache, tout le monde regardait avec une belle vache, il l'amenait brûler. Il était un petit peu gonflé encore. Dès qu'il rentrait dans le Bétamigdash, Rabotai, et il voyait comment on prenait le Korban et on l'offrait à Hachèm, à la Makom, l'homme, Rabotai, se remplissait d'une modestie extraordinaire. Il se sentait chafel, il se sentait rabaissé, nirna devant Hachèm, Rabotai. Ça, c'est le but des Korbanos. Le but des Korbanos, dans la vérité, c'est de rapprocher l'homme vers Hachèm. Quelle est la chose qui l'a éloigné de Hachèm ? C'est la gava. La gava, l'orgueil. L'orgueil, que l'homme croit, effectivement, il peut se prendre pour un Dieu avec son argent, avec ses biens, avec son matériel, avec ses moyens, avec sa connaissance, avec toutes ces technologies, sciences et tout qu'il y a dans le monde, Rabotai. Un homme commence à s'imaginer qu'il vaut quelque chose, qu'il est capable de quelque chose. Alors l'homme, il te montre que tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu es capable de rien si ce n'est pas moi qui prends les choses en main. Nous nous voyons en ce moment, Rabotai. Donc, on va dire que la hanava et Rabotai, la marche à suivre de l'homme. C'est avec la hanava, Rabotai, qu'on peut tenir devant Hachèm. L'Hachèm ne supporte pas les garavtani. L'Hachèm ne supporte pas les gens orgueilleux, Rabotai. Un homme orgueilleux, Rabotai, chemiche mort, on doit le brûler sur le misbéa. C'est ce qu'on fait avec le corban, Rabotai. Vous montrez, regarde ta hanava, comment on la brûle sur le misbéa et comment toi, tu dois sentir comme si on t'avait brûlé. Ce qui est extraordinaire, c'est que même si l'homme n'était pas prêt vraiment dans son esprit, Rabotai, d'avoir l'impression que c'est à lui qu'on allait brûler, quand on est entré dans le bêta mignage, le garavtani dit c'est un es, un es extraordinaire. L'homme ressentait, il ne sait pas pourquoi, comme si c'était à lui qu'on faisait tout ça, Rabotai. C'est à chaque partie de la bête qu'on brûlait, chaque partie qu'on faisait, toutes les étapes du corban, l'homme ressentait, Rabotai. C'était une opération aussi spirituelle inimaginable. Chacun sortait de l'abeille et il disait, je ne sais pas ce que je ressentais des choses bizarres. Je sentais le hommage qu'on était en train de m'opérer dans ma tête et me ramener à ma place. À la place qu'il je ne suis que de la poussière, je ne suis rien devant toi. Et l'homme sortait qui représente les corbanotes. Mais non, on a demandé, c'est quoi le rapport entre les corbanotes et Pessah ? En quoi c'est une préparation pour Pessah Rabotai ? À Pessah, nous voyons que nous allons annuler le pain. Le Hamez. Le Hamez Rabotai, c'est ce qui représente le gonflement, c'est-à-dire la gava. C'est le Hamez Rabotai. Vous prenez une matzah et mettez-la à côté d'une khala Rabotai. La khala, vous la voyez, c'est la même chose, les deux sont du pain. On fait un moti sur les deux Rabotai. La khala représente Rabotai, la gava. La khala, la matzah représente l'anava. Elle représente l'anava. Regardez comment c'est extraordinaire Rabotai. Vous prenez une khala Rabotai, de loin, elle est beaucoup plus belle qu'une matzah. Tu la vois, elle est beaucoup plus belle qu'une matzah Rabotai, gonflée, etc. Et ce n'est qu'un rabotai qu'on se sert toute l'année pour le Shabbat, pour les fêtes, pour les sérodotes, pour les misbordes, pour chaque chose, c'est le pain qu'on en faut se faire Rabotai. Alors l'homme, il veut qu'à Pessah Rabotai, on prenne ce pain Rabotai et on soit qu'on annule ici. Le pain en soi, non, c'est quelque chose de bien, c'est un coq avec lequel on fait les sérodotes de Shabbat toute l'année, les fêtes, c'est pas le pain qui dérange. Ce qui dérange Rabotai, c'est cette chose qui se trouve dans le pain qui fait Rabotai que maintenant il se gonfle. Ce gonflement représente l'Essara. Le hames représente l'Essara. La matzah représente l'Essara. Si on regarde bien Rabotai la comparaison entre les deux, le hames Rabotai qui représente l'Essara, si on le laisse longtemps, il commence à durcir, il sèche ou bien il s'aigrit, il se remplit de moisissures, etc. Il s'abîme, il s'abîme complètement Rabotai. Ça c'est la khara. Donc tu vois de là que le pain Rabotai il a, comment dire, une durée. Une durée et après au bout d'un moment c'est fini. Il devient râci, il s'abîme, etc. Alors que tu prends la matzah, la matzah Rabotai elle ne s'abîme pas de verre de gris, elle ne s'abîme pas, elle ne moisit pas, elle dure très longtemps. On peut la consommer Rabotai très longtemps sans aucun problème. Troulez ça, c'est la matzah. Pour nous donner un remesse, pour nous donner une allusion Rabotai. Que quoi ? Que le pain représente la garava ? La garava Rabotai c'est quelque chose qui ne mesure pas, c'est quelque chose qui est gonflé pendant une certaine période. Ça paraît beau pendant une période. Au bout d'un moment tout ça va pourrir, tout ça va tomber Rabotai. Par contre la matzah qui représente l'Essara-Torre qui est très simple, très anable Rabotai, c'est ça qui va tenir, à la fin des temps, nous sommes en plein dedans Rabotai. Bon, l'orlam va montrer la shpala du rolam du rolam à la garava. Comment Hashem va faire tomber l'orlam de la garava ? L'orlam de la garava Rabotai qui représente le Khori Vyosem Yadi toutes ces forces qu'on a dans le monde, toutes ces puissances que pour l'orlam les décentes Rabotai. Et qui est-ce qui va montrer ? La Torah Gdosha. La Torah Gdosha amache ceux qui respectent la Torah Rabotai qui sont en été la matzah de ce monde, en été ceux qui ne sont pas capables effectivement pour l'instant dans ce rolam azé de Sheker, de montrer Rabotai ce qu'on vaut réellement, ce qu'on vaut réellement par rapport à Rabotai à la mitiou du rolam azé. La Torah pour l'instant Rabotai, elle est l'épina, l'épina, l'épina. Elle est posée dans un coin, posée dans un coin Rabotai et elle attend. Elle attend gentiment avec Hanava. Hashem lui donne sa place, lui donne son kavod Rabotai qui très bientôt, ce kavod va arriver Rabotai. C'est une vraie kavod Rabotai. Voilà la mikuta Rabotai essentielle qui représente Rabotai et l'akhine a mis le hignan. Le rolam azé, il donnait un mashal à Sarabotai, le mashal des kozaks. Les kozaks en Botaai, c'était des soldats russes. Un soldat russe, un kozak, quand il rentrait dans l'armée, une chose importante qu'on lui demandait, c'est fais attention à ton cheval. On lui donna un cheval. On lui donna un cheval, chaque kozak il a un cheval, un pur sang, un bon cheval. Et on lui disait fais un petit zer, mais oh, dans la souche, il n'y aura. Si jamais il arrive quoi que ce soit, quoi que ce soit, une blessure, une maladie, ou n'importe quoi, tu es condamnable. On lui coupait la terre, le fusil, à la mâcho. Donc le kozak était très, très haut, qui soin avec son cheval. Et là-bas, il y a une dira qui est sortie de là-bas quand on disait comme ça. Le kozak, c'est un homme à Botaai qui s'occupe de son cheval. Ce n'est pas le cheval qui s'occupe de l'homme, du son cavalier. Il y a le volant qui s'occupe de son cheval. Ça, c'est le mashal. L'extrême, il s'est une terre, il disait, de là on voit le mashal à Botaai des taavots dans ce rolamazé. Les taavots dans ce rolamazé pour avoir un mifran, pour avoir un examen de savoir maintenant si tu en règles avec tous les plaisirs qu'il y a dans ce monde parce qu'Hachem a mis des plaisirs dans ce monde et Hachem veut que l'homme soit né et né de ses plaisirs. Hachem n'a pas mis tout ça pour qu'on se prive. Il fait seulement attention. Il y a une condition. La condition, c'est la suivante. Que tu ne sois pas comme ce kozak, avec son cheval. Que tu sois toi au service du cheval. Le cheval doit être à ton service. Les taavots, c'est pareil. Que les taavots soient à ton service et pas toi au service des taavots. Aujourd'hui, Rabotai, combien, si on est maître avec nous-mêmes, on est honnête avec nous-mêmes, Rabotai, combien on voit qu'on est mes chobades aux taavots. On est mes chobades, on est assujetti à Rabotai, on est soumis aux taavots. Allez-nous, Rabotai. Les taavots deviennent une matara, une matara tellement importante dans la vie, Rabotai, que si on regarde bien les choses, on voit, Rabotai, que tout ce qu'on essaie de gagner de l'argent, tout ce qu'on essaie de faire, tout fiche la douleur de Rabotai, qui sont démesurées par rapport aux réels besoins d'un homme, Rabotai, démesurées, elles viennent à cause du fait que si un homme, Rabotai, pouvait voir la vie d'une manière beaucoup plus simple, d'une manière de ce qui est vital, Rabotai, ce qui est vital, aujourd'hui, on fait des restrictions et on ne permet que les choses vitales. Là, on va t'éduquer à comprendre qu'est-ce qui est vital parce que malheureusement, on a perdu la tête un peu, Rabotai, avec tout ce qui est et tout est devenu vital pour nous. Là, on t'apprend, on va t'expliquer c'est quoi qui est vital. Ce qui est vital, c'est des magasins de nourriture, des pharmacies, des trucs comme ça, vous voulez, sortir un petit peu pour prendre des confondes. On est obligé, Rabotai, comme la masse, de faire des restrictions pour arriver après à ce que tu puisses savoir comment te servir durant la masse. C'est pareil, on fait des restrictions à la masse pour apprendre après à savoir si ça veut du hamez, Rabotai. Ça, c'est faire Vaikra. Vaikra tombe toujours avant Pessah pour lui faire une hana pour justement pour Pessah, pour sortir de la Haga avec des résolutions, avec une volonté profonde de Rabotai, de faire le Kinyan de la Hanava, de comprendre Rabotai qu'on n'est rien devant Hachem. Hachem, c'est lui qui domine dans le monde Rabotai. On doit être soumis à lui, faire sa volonté, ne pas chercher Rabotai, faire des chokhbots avec Hachem. Il n'y a pas de chokhbots avec Hachem, Rabotai. Marcher droit avec nous. Voilà ce que le Sefer Vaikra vient nous apprendre à Rabotai, c'est Hanava, sur lequel Moshé Rabinu on a dit Moshé, Hanav, me'on, mi'kol Adam. Moshé Rabinu Rabotai est un madrigal de Hanava, aussi grand qu'il était, aussi haut qu'il était, c'est le Manic de l'Israël, c'est le Navi de l'Evihim. Malgré tout, Rabotai, il avait une Hanava exemplaire sur laquelle la Torah témoigne Moshé, un point important à Rabotai que si jamais on se demande quelle est la mita qu'aujourd'hui il faudrait travailler à Rabotai, c'est la Hanava. C'est la Hanava et c'est pour ça que le Sefer Vaikra commence tout de suite. Alev Zeyra, un petit Alev Vaikra pour te montrer que quoi ? Que la Hanava est la chose essentielle pour pouvoir rentrer au service d'Hachem. Tu ne peux pas être un yéhoudi qui respecte la Torah d'Hachem, qui fait la volonté d'Hachem, qui se dit par la volonté d'Hachem si jamais tu n'as pas en même temps cette Hanava. C'est la Hanava qui est le fait effectivement de comprendre qu'est-ce qu'on est ? Il nous montre qu'est-ce qu'on est ? Un phare va y faire de la poussière à Rabotai. On est, on est, on est, comment dire, atteint par un virus qui met le monde à l'envers à Rabotai. Ça c'est pour nous mettre en fait dans l'esprit bidouk. Ma à n'achem. Ma à n'achem ma haye nous. Ma à n'achem. Cha-chem, sa-chem, la m'shir, l'imotorah, la g'dit, la b'yadir, grâce à la Torah, tous en bonne santé. Shabbat shalom et bolakha.